La livre britannique est tombée mardi à son plus bas niveau depuis 30 ans par rapport au dollar. Cette baisse est venue s'ajouter aux craintes qu'ont les investisseurs de voir le départ imminent de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, endommagé l'économie du pays. La livre a baissé de plus de 1% lundi, après que la première ministre britannique, Theresa May, eut annoncé dimanche que le processus officiel du Brexit débuterait à la fin du mois de mars prochain. La livre a vu ses pertes aggraver mardi, perdant plus d'un demi-pourcent par rapport au dollar américain. C'était son plus bas niveau depuis juin 1985. L'analyste des marchés, Michael Husson, dit qu'il y a encore de la place pour un affaiblissement supplémentaire de la livre sterling et tout particulièrement par rapport au dollar du fait de la possibilité que la réserve fédérale augmente les taux d'intérêt en décembre. Je crois qu'il existe un risque supplémentaire d'affaiblissement de la livre sterling et tout particulièrement vis-à-vis du dollar car il y a énormément de spéculations et que la réserve fédérale pourrait bien augmenter ses taux d'intérêt en décembre. Donc de ce point de vue, la réserve fédérale est potentiellement dans un cycle à la hausse qui pourrait faire pression sur la livre. Par rapport à l'euro, nous pourrions effectivement voir un peu plus de fragilité, mais l'Europe a ses propres problèmes, particulièrement dans le secteur bancaire. Je pense donc que la baisse de la livre sterling par rapport à l'euro pourrait être bien plus limitée que par rapport au dollar américain. Merci. Merci. Merci.